Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve dans Forza Horizon 5 pour les histoires d'horizon et les icônes de la vitesse. On va faire le chapitre 6 après minuit, piloter l'emblématique Toyota Supra dans une épreuve en deux parties pour tester la version d'origine et une version de course de rue améliorée. C'est parti ! Pareil pour la leçon de course de rue. En fait, je pensais qu'on pourrait revivre l'époque Midnight Club. Conduire une légende japonaise, s'amuser un peu. Oh, ouais, ça a l'air chouette. C'est parti. Bienvenue au Midnight Club. Exactement. Dans les années 90, le Japon produisait des voitures incroyables grâce à Nissan, Honda et Toyota. Ça, c'est la Supra A80. Il n'a dit qu'à l'époque, tout le monde voulait une Supra. Je comprends pourquoi. Moteur 6 cylindres en ligne biturbo de 3 litres, 276 chevaux, 427 newton mètres de couple. Les turbos sont séquentiels et pas en parallèle, ce qui donne un boost délai par régime. Ouah, elle est à ma bras. Tu sais vraiment tout. Pas tout à fait. J'ai une bonne équipe finale. N'hésitez pas à couper, hein. Les virages. On y est. On va attaquer la deuxième partie. Ina l'a personnalisé pour nous. Le tuning est très populaire au Japon. Selon Ina, on ne pouvait pas intégrer le Midnight Club sans une vitesse maximale d'au moins 260 km heure. Bien sûr, elle n'était probablement pas née à cette époque. Toi non plus d'ailleurs. Ouais, c'est pas faux. C'est reparti. On va faire 50 secondes. Ouh là là. On va robiner. Il faut prendre la charrette de Churros là-bas au bout. Ah, ça ne va pas le faire, je crois. Ici, pareil, il faut couper. Prenez la charrette de Churros, si vous savez. Je crois que ça va aller. Ça va être tout juste. On va couper ici. On va couper là. Et voilà, je crois que c'est bon. Tout juste, n'hésitez pas à rembobiner s'il faut. Comme j'ai fait là quand j'ai raté mon virage. Et voilà, 3 étoiles. 49, 0,89. C'était un peu juste. Il faut faire 0,50. Donc n'hésitez pas à couper les virages. Et à rembobiner s'il faut pour bien prendre votre virage. Et faire chaque fois un virage parfait. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Forza Horizon 5. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.